Le chef religieux, c'était le pasteur et sa fille était malade. Sa fille était malade et à un moment donné, la Bible dit que sa fille se mourait. C'est-à-dire qu'elle était en train de mourir. Jérusalem a déjà compris que sa fille était en train de mourir et qu'il fallait faire quelque chose d'autre. Ce qu'il a déjà essayé là, c'est assez, il a vu la limite de toutes ces choses. Il faut qu'il aille à un autre niveau. Tu t'es dit des fois, c'est moi qui évangélise, c'est moi qui fais venir les âmes dans la maison de Dieu. C'est moi qui prêche dans le métro, c'est moi qui prêche dans les rues. C'est moi qui fais ceci pour le Seigneur. C'est moi qui joue dans la maison de Dieu. C'est moi qui rend la maison de Dieu propre. C'est moi qui fais ceci ou cela. Et pourtant, j'ai des problèmes dans ma vie. Vous savez, une chose d'abord qu'on doit comprendre, une petite parenthèse, c'est que tout ce que vous êtes en train de faire dans la maison de Dieu, vous ne le faites pas pour le pasteur. Tout ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu, tu n'es pas en train de faire ça pour l'homme de Dieu. Lui aussi travaille pour Dieu. Et nous tous, nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Nous sommes tous en train de travailler pour Dieu. Non pas pour un homme, mais nous oeuvrons tous dans le champ de l'éternel pour la gloire de Dieu. Tu t'es dit, ah, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose pour Dieu. Et pourtant, les choses ont l'air de s'empirer pour moi. Vous savez, une chose que je dois vous dire, c'est que quand tu viens à Dieu, la fausse doctrine, c'est de dire que tout va bien aller. Tu viens à Dieu, tout va bien aller. C'est faux. C'est faux. Vous savez, avant que tu ne viennes à Dieu, tu étais dans le monde. Et quand tu étais dans le monde, tu étais dans le camp de l'ennemi. Et quand tu étais dans le camp de l'ennemi, vous savez ce que Satan faisait? C'est qu'il t'encourageait à pêcher plus. Encore plus de péchés. Encore plus de péchés. Il va s'arranger de sorte qu'on ne t'attrape pas cette fois-là que tu as volé. On ne t'attrape pas cette fois-là que tu as fait telle chose répréhensible. Et tu vas te voir, oh, waouh, j'ai pu m'échapper de ça. Alors je peux aller encore à un autre niveau. Il va t'encourager. Va encore à un autre niveau. Va encore, encore dans un autre niveau. Pousse encore un peu plus loin. Et c'est comme ça que les gens vont graduellement évoluer dans le péché. Jusqu'au jour où ils se vont déchirer le haut dans le péché. Amen. Mais à partir du moment où tu franchis la porte, vous savez, vous vous rappelez? La première fois qu'on t'a invité à venir à l'église, ça a été dur, ça a été difficile. Il y a eu un combat en toi. Il y a eu quelque chose de déchirant. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je ne vais pas? Il y a quelque chose qui te pousse à y aller. Il y a quelque chose qui te pousse à ne pas y aller. Quelque chose qui te dit, vas-y maintenant. Quelque chose qui te dit, oh, dis-leur que tu vas y aller demain ou après demain. Oh, je vais venir le jour suivant, le jour prochain. Vous savez, à chaque fois que je vais à l'évangélisation, que je rencontre quelqu'un qui me dit, je vais venir, donne-nous la carte seulement. On va venir dans le dimanche prochain. On va venir dans deux semaines. Il ne viendra jamais. Jamais. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Parce qu'à partir du moment où il quitte ta présence, il y a quelque chose qui va commencer par le combattre. Il n'y va pas. Ce n'est pas bon d'aller en ce lieu. Parce qu'il ne veut pas sortir de son corps. Parce qu'il ne veut pas qu'on le déloge du siège qu'il a mis sur la vie de cette personne. Parce qu'il ne veut pas lâcher l'âme de la personne. Il va dire, n'y va pas. Il va mettre toutes sortes de programmes dans la vie de la personne. Il va lui rappeler les choses qu'il avait comme programme à faire, qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Il va lui dire, tu sais, tu as telle chose à faire, tu as telle autre chose à faire, tu as telle autre chose à faire. Tu n'as pas le temps pour aller dans la maison de Dieu. Et de fil en régul, cette personne-là, elle ne va jamais venir. Mais quand la personne fait, dit, alléluia, je vais y aller. Ce soir même, je veux être baptisé. Ce soir même, je veux rentrer, je veux porter le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand cette personne-là rentre dans cette présence-là et porte le nom du Seigneur Jésus, il y a une guerre qui se déclare à partir de ce moment. L'ennemi se déchaîne parce que tu viens de quitter son corps. L'ennemi se déchaîne parce que tu es maintenant en face de lui. Tu n'es plus derrière lui. Et il n'est plus en train de te chauffer. Vous savez, quand on était dans son corps, ce qu'il voulait, c'est que nous mourions dans nos péchés sans nombre. Et que nous le rejoignons en enfer. Et l'ennemi veut que tu meures dans tes péchés sans nombre, sans répentance. Et que tu le rejoignes là où lui, là où le lieu qui a été préparé pour lui et pour tous les démons qui l'ont suivi. Mais telle n'est pas la volonté de Dieu pour nous. C'est pour ça que Dieu me donne un don gratuit. Gratuit pour que tout le monde puisse y accéder. Gratuit pour que tout le monde puisse, le plan que personne ne puisse dire, c'est trop difficile, c'est trop compliqué pour moi, c'est facile, c'est gratuit, c'est disponible pour tout le monde. Vous savez, l'ennemi n'a même pas ménagé le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez, quand le Seigneur Jésus devait naître, Hérode a fait tuer des milliers, des centaines, des milliers d'enfants. Tout simplement parce qu'il voulait tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Il voulait tellement le tuer, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a été obligé de fuir pour aller en Égypte. Tout simplement parce que le diable était déchaîné. Même contre un petit enfant qui vient de l'être. Parce qu'il sait déjà que ce qu'il va, quand il va grandir, cet enfant-là est destiné à sauver l'humanité. Je veux le tuer avant même qu'il ne grandisse. Je veux le tuer avant même qu'il ne soit transformé. De la même manière, quand il te voit rentrer dans l'eau du baptême, il voit déjà ce qui va arriver dans l'avenir. Il sait là où tu t'en vas. Il veut te tuer. Il veut faire en sorte que cela n'arrive pas. Il fait tout pour que tu ne franchisses pas le seuil des eaux du baptême. Il fait tout pour que tu ne rentres pas. Tu ne pousses pas cette porte-là. Parce qu'il sait déjà ce qui va arriver dans le futur. Il ne veut pas que cela arrive. Nous avons été appelés pour souffrir. Nous avons été appelés pour souffrir. Si nous devons ressembler à Jésus, nous allons être comme Jésus. Nous allons vivre les choses que notre Seigneur Jésus-Christ a vécues. Nous allons ressentir les choses qu'il a ressenties quand il était sur la terre avec nous. Et c'est de cette façon-là que nous allons lui être agréable.